salut c'est bob il est à peine 11 heures je me suis levé vers 7h30 pour ouvrir au pool je ne me suis pas recouché j'ai regardé plein de petites vidéos au sujet de cette canepé cold steel et puis sur d'autres aussi canepé d'autres marques comme windlass et une autre j'ai encore oublié bon il était faire quelques frappes sur le sur le sac avec avec le fourreau et puis et puis et puis j'ai commencé aussi à les couper quelques ronces qui me gênait autour du poulailler j'ai pu voir que c'était pas aussi affûté que je ne l'aurais cru mais bon j'ai l'impression qu'il y a une sorte de de vernis ou d'enduit ou de graisse dessus donc là j'ai commencé à déguiser un peu donc il y a une partie sur le dos de la lame qui est prêt à affûter là je viens de passer quelques coups de pierre et de fusil dessus au niveau affûtage chacun ses techniques ça on voit tout un tas de vidéos sur des gens qui disent oui c'est comme ça qu'on faire alors moi je vous dis pas c'est comme ça qu'il faut faire je vous dis c'est comme ça que je fais et si les autres font autrement et qui sont content du résultat tant mieux pour eux moi ça me va bien comme ça donc oui avec une pierre mouillée donc j'ai commencé à passer quelques coups comme ça de chaque côté et après pour finir je fais la même chose avec ce ce fusil donc comme ça c'est le fusil que je déplace pas là pas la lame pas pour une longueur de l'âme avec un couteau c'est différent et donc j'ai fait la même chose bien sûr de l'autre côté je ne me suis pas encore amusé à couper de bouteilles avec une bouteille de plastique que je garde pour cet usage mais j'ai encore un petit peu à passer alors j'essaye pas de l'affûter d'un coup du premier jour mon truc c'est qu'en fait avant tout usage et après usage je remets un coup de fusil c'est bon à la longue et ben je finis par avoir un fil qui me convient bon pour peut-être essayer d'aller percer un truc là hop 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 bon pas les poulets banon quand même je les aime bien les poulets bon alors filmer et manier en même temps c'est pas spécialement une bonne idée surtout qu'en plus je suis gaucher mais bon donc j'ai tendance à tenir pour percer ma lame avec la lame à plat j'ai remarqué que lorsque j'utilisais la lame dans cette position j'ai été beaucoup moins pressé ici au moment de la frappe alors qu'avec le poignet comme ça à plat normalement ça y va bien quoi bon il fait beau aujourd'hui au niveau lumière c'est pas ça pour filmer bon filmer regarder la vidéo et ce que je fais c'est pas évident bien sûr j'ai filmé à côté pendant ce temps là et les petites jambes bon je vais utiliser ma main gauche ça sera peut-être plus simple sans effort ça rentre comme dans du beurre je sais pas si on l'a vu il faudrait que j'utilise une caméra fixe bon bah en tout cas c'est pas mal alors je peux en couper 50 parce que pour me procurer de l'eau c'est pas si simple c'est et j'y prendrai d'autant plus de plaisir lorsque je serai parfaitement concentré dessus et que je ne vais pas faire de vidéo en même temps bon bah du coup je remette un petit coup d'affûtage